salut tout le monde bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui on démarre une playlist il ya longtemps que j'en ai pu fait donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire donc ça va être quelque chose d'assez long parce qu'on va ici adapter faire un clone du jeu agar point io pour ceux qui connaissent donc je vais vous faire une petite démo tout de suite d'ailleurs c'est parti si je suis sur le site c'est un jeu en ligne donc si je vais jouer comme un invité et on peut voir que j'ai ici une petite boule qui se déplace qui doit manger des pastilles et au plus elle mange de pastilles au plus elle grossit donc le but ici on peut manger les adversaires alors là évidemment c'est du multi joueurs on peut manger les adversaires qui sont plus petits que nous donc l'idée c'est de grossir mais à l'inconvénient c'est que au plus on grossit au plus on devient lent donc voyez lui là bas je vais essayer de l'attraper mais je ne peux pas parce que il est plus grand par contre là voilà et alors l'idée ensuite vous pouvez donner par exemple ici je donne à manger on va dire ou à l'adversaire en appuyant sur la touche w et moi ça me permet d'être plus petit en fait et d'être d'être un peu plus rapide du coup donc évidemment il faut éviter de se faire manger d'en voir que c'est des adversaires donc si je fais w oui que je perds de la de la de la grosseur donc je vais plus vite et aussi l'autre chose donc là je vais essayer de le manger voilà vous pouvez voir que et là je me suis fait manger et l'autre chose aussi alors on va faire un continu voilà on va refaire une partie l'idée aussi c'est de grossir et vous avez la possibilité en appuyant sur espace de vous splitter en deux donc ça il faudra qu'on l'adapte pas forcément facile mais on va y arriver alors je vais essayer de grossir assez pour vous faire une démo parce que là vous pouvez voir qu'il y en a des énormes voilà hop 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 alors grossi 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 et l'idée c'est qu'on peut se splitter en deux quand on est d'une taille assez grosse pour justement échapper à quelqu'un donc j'espère que là j'en ai assez moi je vais essayer voilà on peut voir que je me suis splitter en deux je dirige mes deux players et ici ils vont finir par se rejoindre et redevenir enfin je récupère ma taille mais la barre d'espace ça permet en fait de se sauver alors là où je choups choups je vois là et donc on peut voir que je suis au bord de l'écran je suis sur un quadrillage donc on va adapter tout ça alors normalement je devrais me remettre me recoller si j'arrivais je vais me faire avoir je pense donc là hop voilà je fais w encore pour lâcher un peu de l'est on va dire au niveau de la grosseur bon voilà en tout cas vous avez compris si le voilà je suis revenu en en une seule et unique un seul et unique cercle donc l'idée du jeu c'est justement de faire ça donc comme on peut le voir c'est assez sympa et voir comment on peut faire ça avec unity et il ya encore ces petits boules ici si vous restez dedans vous perdez je pense que vous faites manger il faut les éviter je pense si je reste dedans apparemment pas tant que ça si on peut voir que je deviens de plus en plus petit en tout cas sur la première bon ça ne change rien je pensais que ça changeait quelque chose et là je me fais manger par des adversaires donc voilà comment ça fonctionne alors ce jeu ici on va le développer dans un premier temps on va faire on va s'occuper du player et tout ça on va voir comment on peut faire on va le faire de deux façons alors je pense le faire en multiplayer donc ça va être une série assez long mais on va démarrer évidemment par la scène offline qui va nous permettre de gérer le le joueur les pièges les pastilles à mettre sur la grille etc etc et ensuite bas si la série plaît on l'adaptera je pense avec une aide pour faire un petit multiplayer avec un serveur local par exemple on aurait pu prendre photon mais j'ai déjà fait une série sur photon une aide je n'ai pas trop développé donc je pensais faire quelque chose sur une aide alors évidemment là je vais faire une série qui va pas être adapté à ceux qui débutent débutent mais je vais pas trop m'attarder sur ce qu'on va utiliser je vais l'expliquer très vite fait vous inquiétez pas je vais expliquer les choses mais je vais pas repartir à zéro donc vous êtes censé déjà avoir de bonnes bases donc voilà moi je ben on y va tout de suite on démarre dans cette première partie avec la création du player et ses déplacements allez c'est parti alors la première chose à faire c'est de poser la grille vous pouvez voir que si j'ai un projet 2d donc tout à fait classique avec on peut voir une main caméra uniquement et ici j'ai apporté un sprite que j'ai rangé dans un dossier sprite très logique qui est ici une grille donc je vais la glisser sur l'écran comme on peut le voir et la première chose c'est que je vais pouvoir la dimensionner donc j'utilise mon outil de redimensionnement je vais l'agrandir un maximum voilà comme ça on va dire ça me semble assez correct et je vais la centrer en reculant à peu près au centre ici voilà ce qui me permettra vous avez compris d'avoir la grille derrière pour voir qu'on a un fond bleu ça c'est tout simplement dû à ma main caméra donc je vais ici passer en solid color et je vais choisir un fond blanc pour avoir ma grille donc ça c'est déjà fait alors la deuxième chose c'est qu'on va vous utiliser ici un pion donc un cercle alors on pourrait le faire avec unity mais ce que je vous propose de faire c'est de créer très rapidement un petit effet alors vous avez pu voir que l'effet sur le jeu à garyo il ya un petit effet où le rond du cercle en fait varie donc ça on va pas le reproduire encore une fois on fait un clone mais on va pas aller faire exactement le même jeu mais on va essayer de faire quelque chose de sympa au niveau du cercle du pion on va dire et on va utiliser pour ça le site piscale que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo pour ceux qui ne connaissent pas donc je vous montre tout de suite et on va créer ce rapidement ici ce petit sprite ensemble alors je suis ici sur le site de piscale donc 3w piscale app.com vous pouvez créer un compte et ici ça vous permet de créer des sprites en ligne donc c'est assez sympa et assez facile d'utilisation donc je suis créé spray sprites pardon et on va faire notre pion donc ici je vais choisir une couleur pour mon pion je vais le prendre en vert voilà je vais ici prendre l'outil de cercle je vais créer un cercle voilà à peu près il est pas mal je prends la petite main pour déplacer ici mon cercle et c'est positionné correctement au milieu de l'écran bon il n'a pas une bonne bonne taille mais c'est pas très grave et ici on va prendre le pot de peinture ont rempli le cercle donc vous avez pu voir parce qu'on l'idée c'est de faire une petite animation au niveau du cercle autour donc ce que je vais faire je vais ici changer ma couleur je vais prendre l'outil crayon je vais changer ma couleur je vais prendre un verre un peu plus foncé voilà et je vais dessiner ici autour du cercle bas un petit guise ray comme vous pouvez le voir donc ça ça va être ma première image je vais alors pour ceux qui ne connaissent pas piscale aller au niveau de mon tuto j'ai créé un tuto complet là dessus dans les playlists vous tapez piscale au niveau de la chaîne vous allez retrouver le tuto c'est pas très compliqué à utiliser et ça peut vous rendre service parfois comme vous pouvez le voir ici voilà hop 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 donc j'ai ici on va dire mon premier mon contour de cercle donc j'ai ici mon premier sprite pouvez voir que si j'ai 12 frames par seconde j'en ai qu'un donc ça joue toujours en boucle même donc ce que je vais faire je vais cliquer ici je vais dupliquer ce sprite donc j'ai ce deuxième sprite est ici ce que je vais faire je vais reprendre encore une autre couleur un petit peu plus foncée voilà et je vais refaire une ligne alors là c'est pas assez foncé ctrl z on va prendre quelque chose quand même qui tranche voilà et donc ici alors c'est un peu trop je dirais donc on va prendre un peu plus clair évidemment hop qu'est ce que ça donne allez on va dire que ça ça va donc je vais ici faire un deuxième tour au niveau de mon cercle voilà alors j'ai fait ça le plus rapidement possible vous pouvez voir que je suis pas très propre d'ailleurs mais c'est pas très grave voilà hop 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 et on fait un deuxième tour alors une fois que ce deuxième tour est terminé ce qu'on peut voir ici à droite c'est que j'ai ici ça allume un 12 frames par seconde donc c'est beaucoup de trop moi je le ferais un moins et on va être par exemple ici quatre frames donc ce que je vais faire je vais redupliquer ici ce sprite vous pouvez voir qu'elle se joue il se joue en boucle en fait l'idée sera d'extraire des png ensuite pour en faire une animation et qu'un iti donc je vais ici reprendre une autre couleur et je vais peut-être même reprendre la même donc je prends mon outil de pipette qui est qui est qui est qui est qui est dit donc voilà je vais prendre ici la première couleur voilà et je vais refaire un contour ici à l'intérieur de cette même couleur donc on peut écraser un petit peu si on a mal fait un comme moi voilà et l'idée sera ensuite de faire varier en fait l'affichage des sprites pour tout simplement avoir une animation donc là encore une fois je le fais très rapidement et vous vous doutez bien que vous pourriez même arriver à la même animation qu'on a dans le jeu il faudrait être un petit peu plus pointu sur le sprite donc on peut voir ici qu'on a ça évidemment il faudra faire un retour donc ce que je vais faire je vais dupliquer celui ci et je vais le descendre en dessous en fait pour que vous voyez ici si je regarde ah bah ça me fait une belle animation ici avec le sprite qui bouge donc ça voilà et ensuite on va faire un export ici donc on recherche l'export on prend ici badon la png donc on a du 64 heures 64 alors ça aurait peut-être été mieux de le mettre un peu plus une résolution un peu plus grosse parce que là c'est vrai que c'est pas terrible donc je vais prendre ici si je fais 128 par 128 voilà j'ai 256 voilà ça c'est ça me sera un peu mieux donc je vais faire ici download est ici comme vous pouvez le voir je vais aller le placer dans mon projet donc c'est grisé ici c'est flouté pour vous mais je vais le mettre dans mon dossier en fait de travail unity donc si je le retrouve il est bien sur le bureau voilà et ici je vais aller dans le dossier à 7 et je le met dans mes sprites et je vais l'appeler ici player je vais récupérer une planche de png j'enregistre c'est fait on peut voir que c'est parti je retourne au niveau d'uniti et on peut voir que j'ai bien ici mes sprites voilà donc je vais sélectionner mes sprites et ici évidemment dans l'éditeur à droite dans l'inspecteur je vais choisir le sprite mode je vais le changer en multiple parce qu'évidemment j'en ai quatre et le but maintenant c'est de les isoler donc je prends le sprite editor alors on me demande ici d'appliquer ici le changement donc j'applique ici je vais aller directement dans slice et je vais le faire en automatique je vais pas m'embêter on peut voir alors c'est difficile à voir l'écran mais que ça a bien été découpé je vais faire un apply je retourne au niveau d'uniti et là on peut voir que maintenant j'ai bien quatre sprites ici et je vais pouvoir jouer si je joue avec mes flèches regardez en bas à droite ça va me permettre de l'animer alors j'espère que la résolution est assez bonne donc on va prendre ici ce sprite le premier et on va le mettre au centre c'est pas mal en termes de taille donc ici on va le renommer player voilà et maintenant on va tout de suite ouvrir le l'outil d'animation donc si c'est pas si vous l'avez pas windows animation il est ici et je vais créer un sprite donc je vais volontairement la déplacer ici à côté de mon onglet game pour pouvoir voir ce qui se passe à l'écran donc je vais l'appeler bah je vais laisser dans dans le même dossier et je vais l'appeler player anime voilà il n'y en aura qu'une de toute façon donc ce que je vais faire je vais sélectionner ici mes quatre sprites je vais les glisser tout simplement ici et là je vais pouvoir voir ce que ça donne à l'écran on peut voir que ça va beaucoup trop vite tout simplement parce que le sample site à 60 donc je vais le passer ici par exemple à 10 pour arriver à 10 frames comme on avait un peu dans le jeu alors faites pas comme moi 10 et tab sinon ça prend pas en validation là on peut voir que c'est déjà nettement mieux donc qu'est ce que ça donne au niveau du jeu si je vais dans l'onglet game voilà ce que ça donne bon après c'est vrai que mon sprite n'est pas forcément le plus joli de la terre mais vous pouvez affiner ça et d'ailleurs si quelqu'un en a fait un plus sympa qui me l'envoie je le mettrai à disposition au niveau du jeu d'ailleurs tous les fichiers comme la grille ici seront à disposition dans l'article du site 3wpln.fr vous y allez et vous aurez la possibilité de la possibilité pardon de télécharger les scripts et surtout les sprites et les ressources ici s'il ya des sons par l'avenir et tout ça sera disponible donc voilà comment on peut créer ici assez rapidement vous avez bien vu alors ça changera peut-être dans la prochaine épisode j'aurais peut-être un nouveau sprite encore une fois si quelqu'un en a un qui me le donne vous avez bien vu qu'avec piscale ou autre vous pouvez faire des choses assez facile c'est pas le plus compliqué des modèles à faire et vous savez que je suis pas très doué en modélisation ni en création de sprites donc n'hésitez pas à me les envoyer et je l'utiliserai à ce moment là donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est surtout de savoir comment on peut déplacer ce player donc ce que je vais faire et si je vais créer un deuxième folder un deuxième dossier et je vais l'appeler script pour arranger mes scripts dedans correctement parce que c'est un projet qui risque d'être volumineux par la suite malgré qu'on peut voir que le jeu le gameplay est assez simple ça va quand même pas être forcément évident donc je vais créer ici un script c'est sharp et je vais l'appeler contrôleur et évidemment ça va être le contrôleur du player et pour ce faire on va tout de suite le mettre au niveau du player alors vous avez pu voir qu'on pourrait le déplacer tout simplement ici avec les flèches mais dans le jeu sur le web c'est avec la souris donc on va reprendre exactement le même principe donc on va éditer notre script et on va voir comment on peut opérer pour tout ça donc j'édite mon script voilà donc on va se servir pour le moment que de l'update donc on va supprimer ce qu'on n'a pas besoin on va avoir besoin évidemment d'une variable pour le déplacement donc on va la passer en public parce qu'à mon avis comme on va devoir jouer sur la vitesse de déplacement ensuite on va créer une variable speed qu'on va initialiser à quatre flottes ici dans un premier temps mais on reviendra dessus ensuite je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien et on va avoir besoin donc de déplacer la position de notre player donc ce script va évidemment être sur le player donc on va faire transform point position pardon égale et là on va utiliser quelque chose qui s'appelle vector 2 point move to ward alors à quoi ça sert on va aller au niveau de la documentation de unity et en fait pour vous expliquer ça va vous permettre en fait de ici on nous traduit sa move point current to ward target donc déplacer en fait suivant une cible donc c'est ce qu'on va utiliser et on vous explique en dessous que ça fonctionne un petit peu comme le vecteur 2 point l'air pour ceux qui connaissent donc trois arguments la première bas la position la cible est ici la flotte distance masse masse max pardon delta en fait qui va être notre vitesse tout simplement ici donc on va avoir besoin de ça donc on va tout de suite aller coder ça et on aura besoin d'autre chose je vais revenir dessus donc ici premier argument j'ouvre alors ce que je vais faire je vais descendre pour qu'on voit mieux et donc ça va être ma position en fait je vais à chaque fois faire comme dans un lerp je vais prendre ma position actuelle pour la déplacer vers une cible donc ça c'est le premier argument ensuite on aura besoin de la target donc la target c'est là où ça va un peu se compliquer c'est qu'on aura besoin d'autre chose c'est à dire que je dois en fait au niveau de mon écran ici déplacer vers ma souris pour ça je vais devoir changer les coordonnées de ma souris qu'on peut récupérer en une pout ma house position mais en fonction de l'écran donc on va devoir utiliser caméra screen to world alors où ce que vous avez pu voir on va le faire screen to world donc ici on va retourner au niveau de la dogme d'officiel je vais vous montrer quand même ici donc à évidemment ça demande ici un argument tout simplement en vecteur trois positions ou un vecteur 2 peu importe et ici ça trans transforme position forme de screen space into world space donc c'est exactement ce que je veux c'est que la position que je sélectionne à l'écran donc screen space soit transcodé on va dire transcrite par rapport à la position dans le monde dans le monde 2d ici parce qu'on est sur un monde de t donc on va y aller tout de suite et on va donc mettre cette on va utiliser ça mais pour ça on va de avoir besoin d'utiliser la caméra alors comme vous avez pu le voir dans un guerrier le personnage reste toujours au centre donc qu'est ce qu'on va faire on va retourner au niveau d'uniti et notre main caméra ici on va la la mettre ici au niveau du player on va la faire enfant du player comme ça si je mets ici en août le jeu je sélectionne le player si je dépasse le player on peut voir que lui reste bien au centre de l'écran parce que la caméra en fait se déplace avec elle est parenté donc c'est exactement ce que je veux c'est qu'ici je veux pouvoir déplacer mon player à peu près n'importe où et que la caméra suivent c'est à dire qu'il restera au centre de l'écran donc ça pas besoin de script pour ça on peut tout simplement le faire enfant mais on va devoir aller chercher cette caméra et comme elle va être ici enfant de player on va simplement au niveau du code utiliser alors pardon je retourne au niveau du code je vais y arriver ici on va devoir utiliser donc l'enfant et le composant caméra qui est dans l'enfant en main caméra donc on va faire get component in children et là on va aller chercher caméra voilà et là maintenant on va faire un screen tout screen to world point voilà en argument qu'est ce qu'on passe ben tout simplement ça demande un vecteur trois positions là on va même pas s'embêter on va prendre l'input point mouse position qui va renvoyer en fait les coordonnées x y 2 de mon pointeur de souris tout simplement sur l'écran et le dernier argument on avait vu que c'était ici la flotte max distance on va passer tout simplement notre vitesse mais on va la multiplier par time point delta time pour uniformiser tout ça en fonction de la plateforme voilà donc je mets mon petit point virgule et voilà j'ai ici alors c'est pas très joli à voir voilà on va faire comme ça ce sera un peu plus propre alors j'espère que vous allez voir mais voilà à quoi ça ressemble tout simplement cette ligne de code donc on enregistre et on va aller tester ça dans une iti alors on ouvre une iti up et on va évidemment glisser le script qu'on vient de créer sur le player directement et là on fait play et qu'est ce qui se passe j'ai bien mon player si je reste ici alors c'est un peu rapide mais qui se déplace bien en fonction ici de ma souris donc on va devoir modifier si la vitesse de déplacement alors j'ai mis deux fois pardon on va l'enlever une fois suffisant voilà ça va moins vite du coup et on peut voir qu'ici j'ai bien mon player qui se déplace en fonction de ma souris voilà donc ça c'est une chose qui est réglé ça fonctionne il n'y a pas de souci alors maintenant avant de continuer il ya deux choses la première chose c'est qu'on va pouvoir mettre le nom du player donc ce qu'on va faire on va recréer ici un nuit texte donc et on va glisser de nouveau en fin du player on va ici sur cette hui texte mettre le nombre pour le moment je vais écrire upln comme on avait fait dans le jeu le jeu et on va centrer ce texte voilà on va pouvoir le laisser en noir en blanc la couleur qu'on veut alors là on va le laisser en noir dans un premier temps mais l'idée maintenant c'est que le canvas ici il est sur mon écran on peut voir ici que mon texte il est d'ailleurs en bas ici ça pas tellement d'importance mais on peut le voir maintenant sur l'écran parce que si je suis comme ça en fait mon texte ne se déplacera jamais parce qu'il va suivre en fait il va rester au niveau du du canvas donc on pourrait tout simplement on pourrait le laisser au centre étant donné que que ça ne bougera pas ceci dit après on risque d'avoir des problèmes si on split notre notre bol donc ce qu'on va faire on va modifier le canvas et au lieu de le mettre en screen space on va mettre dans le world space comme ça ça va dépendre du monde on va le redimensionner pour le rendre plus petit voilà et là on va le déplacer sur l'écran alors ça c'est pas forcément évident à faire comme vous pouvez voir on va devoir zoomer et bien positionner ça alors ce qu'on va faire aussi c'est au niveau du texte on bon il est déjà centré c'est parfait donc maintenant on a pu alors il n'est pas centré sur le canvas mais peu importe c'est pas gênant on va positionner le canvas de manière à ce que notre texte soit plus ou moins au centre on va quand même faire ça proprement on va ici cliquer sur l'entrage appuyer sur alt et le centré au milieu du canvas voilà comme ça on déplace le canvas c'est quand même un peu plus propre alors là j'ai déplacé le texte le canvas je sélectionne et lui je déplace maintenant voilà et on va le positionner ici et on va encore réduire sa taille tout simplement pour le voir correctement ici voilà et on va le positionner ici comme ça on a bien un canvas qui dépend de notre notre player ou voilà maintenant si je fais play j'ai bien ça qui fonctionne on va dimensionner comme vous le voulez mais avec une police comme vous le souhaitez mais là ça fonctionne alors la dernière chose qui va nous rester à voir dans cette première partie 1 du player c'est qu'on a pu voir ici qu'on va à un moment sortir ici de la zone donc on peut pas normalement sortir de cette zone donc là ce qu'on va faire on va utiliser tout simplement un collider des colliders donc on va commencer déjà par s'occuper de notre player on va lui mettre un collider donc lui ça va être un cirque le collider de des normalement il devrait s'adapter et comme on peut le voir autour de mon cercle donc il n'y a pas de souci ensuite au niveau de ma grille je vais ajouter ici un edge collider alors un edge collider de des c'est quoi on va zoomer on peut voir que j'ai une ligne ici et cette ligne en fait je vais pouvoir l'adapter sur ma grille alors ce que je vais faire je vais ici cliquer sur l'outil de dimensionnement et on peut voir que j'ai des points donc j'ai des points et ces points je vais pouvoir les adapter donc je vais essayer de les positionner le plus correctement possible ici alors faudra zoomer voilà et le déplacer ce point voyez je clique et je peux le déplacer et je vais essayer de le mettre aux quatre coins correctement de mon cercle alors pouvoir ce dernier point en fait ici il va bientôt pour un bien il va être là bas quelque part donc on va le mettre là et on va étirer maintenant pour le positionner correctement voilà et on va créer un autre point ici comme ça on aura nos notre contour en fait tout simplement alors on va il faut essayer de faire ça le plus vraiment précisément possible c'est pas forcément évident et le dernier point on va faire on le faire rejoindre sur le premier voilà donc on a ici à edge collider et maintenant notre cercle pour que il rentre en collision avec évidemment ça suffira pas parce qu'il nous faut des rigid body si je fais ça comme ça j'ai beau avoir des colliders je vais finir par passer au travers comme vous pouvez le voir ça n'a aucun intérêt donc ce qu'on va faire au niveau de la grille on va ajouter un rigid body 2d et évidemment je vais pas pouvoir le laisser comme ça parce que si je mets un rigid body 2d qu'est ce qui se passe boum ça tombe voilà donc ça fonctionne pas donc ce qu'il faudra faire ici lui on va le passer je pense ça suffira en statique allez et au niveau de notre player il nous faudra aussi un rigid body pour la coque la collision on perd donc on va mettre un rigid body 2d mais là c'est pareil je vais avoir le même problème si je fais play il va tomber parce qu'il est soumis à la gravité voyez donc ça m'intéresse pas donc ce que je vais faire je vais couper ici au niveau alors si je le j'enlève la simulation ça va pas fonctionner vous allez voir j'ai testé on va pas avoir de collision en fait voilà donc on va gruger on va ici laisser la simulation et au niveau de la gravity score on va mettre zéro aucune gravité gravité et là normalement j'ai mis à une collision vous allez voir que encore quelque chose qui peut être gênant qui arrive parfois dans vos jeux c'est qu'ici on a un tremblement c'est normal on force à rentrer dedans donc comment on peut gérer ça bah au niveau de notre script contrôleur ici suffira en fait de changer ici le void update et de passer ce code dans le fixer update ce qui aura pour effet 2 vous allez voir ne plus pro produire en fait cette collision répétitive voilà que là ça fonctionne on a quelque chose qui marche alors évidemment le sprite et tout ça j'attends j'espère que quelqu'un va me donner un sprite parce que ce serait bien si vous voulez que ça aille plus loin un petit sprite assez sympa parce que c'est vrai qu'il est pas très beau alors si j'en ai pas avant le deuxième épisode si vous voulez en faire un fait le mais en tout cas là on peut voir que ça fonctionne on est à ce qu'on veut déjà dans un premier temps on a un player qui fonctionne donc ici pour le moment je vais appeler cette scène game avec un g majuscule offline voilà je l'ai mis au niveau de l'asset voilà et on va voir ensuite comment on peut faire de toute façon il y a pas mal de choses à faire avant de penser à partir en en parant je dirais en en multiplayer avec une aide il faut déjà régler pas mal de choses notamment ensuite voir les les sprites tout ça et on pourrait alors la grille me semble assez grande oui ça me semble assez sympa donc voilà qu'est ce que ça peut donner je dirais avec unity pour créer ce genre de jeu évidemment on va pas coller au design et au graphique on va se rapprocher le plus possible en tout cas l'idée ici c'est pas de recréer jeu mais c'est de vous montrer comment on peut opérer pour faire ce genre de jeu j'espère en tout cas que ça va vous plaire donc si c'est le cas surtout mettez un like si vous voulez que ça continue encore un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné évidemment je le dis à chaque fois mais abonnez-vous ça vous permettra d'être informé des suites de la série et donc moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo en fait la suite de cette série consacré à agar yo agar point pas un point yot pardon excusez moi en tout cas j'espère que ça va vous plaire donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si quelqu'un à un sprite un peu plus sympa parce que celui là je vais pas le garder il est vraiment moche mais en tout cas c'était pour vous montrer comment ça fonctionnait donc ce serait sympa de me l'envoyer j'espère en tout cas que vous allez être réceptif et que je vais avoir des propositions donc ne traînez pas parce que si j'attaque l'épisode 2 ce serait assez embêtant de tout devoir reprendre évidemment donc voilà une première partie qui vous permet de voir comment on peut opérer pour faire le déplacement et mettre en place ce style de jeu et on va continuer par la suite il ya encore beaucoup de choses à voir comme vous avez pu le voir les pastilles à manger le score lui et même la gestion de la vitesse en fonction de la grosseur le faire grossir et on va même s'intéresser certainement par la suite aux split et aussi à la touche w pour donner la possibilité de perdre en fait du volume et donner à manger aux autres joueurs le cas échéant alors je sais pas comment on va faire si on fait une scène offline je mettrais peut-être des joueurs avec une intelligence artificielle bien que ça me semble plus intéressant vraiment de s'intéresser à ça pour un jeu en multi sinon ça n'a pas grand intérêt donc on je pense qu'on va s'occuper déjà de la base et ensuite on partira sur un multi avec une est donc surtout si ça vous intéresse un petit like et je continue cette série assez rapidement voilà donc c'est tout surtout le petit pouce bleu n'hésitez pas à réagir à et surtout abonnez vous et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye